Bonjour et bienvenue pour cette petite vidéo des news Minecraft de la semaine. Effectivement, il y a des actualités vraiment intéressantes. Effectivement, la 1.13.1 est de plus en plus proche. Il y a la pré 1 qui est sortie et également une snapshot qui est sortie un peu avant. Alors il y a toujours plein de bugs, comme on peut le constater, des gens qui se plaignent de différentes choses. Le gros changement qu'on peut noter à part les corrections de bugs et les ajouts de bugs, c'est qu'il y a à présent la possibilité, enfin non, l'obligation de mettre la commande Force Load à la place de la commande Chunk. A part ça, pas énormément de choses à noter à part si on va en détail. Par contre, la snapshot qu'il y a eu a vraiment des informations intéressantes. C'est qu'à présent, les poissons tropicaux ont tout un tas de noms prédéfinis. Si je me souviens bien, on en avait eu un aperçu dans Minecraft Bedrock. Et là, il y a à nouveau toute une liste de noms de poissons qui ne sont pas forcément simples à traduire en français. Donc on va voir tout de suite ça. On a tout d'abord une variante de poissons clowns. C'est un petit peu la même chose, mais avec des couleurs légèrement différentes. On a également ce magnifique poisson avec des couleurs vraiment très sympathiques. On a un poisson papillon. Franchement, les images sont magnifiques. Ensuite, nous avons le poisson ange royal. Avec encore de très jolies images qui nous sont offertes. Par un différent site internet, il n'y a pas moyen de passer le site show. Ah si. Enfin bref, on va continuer. Ici, comment s'appelle-t-il ? Eh bien, j'en ai absolument aucune idée de son nom en français. On va poursuivre avec le vivano qu'empêche, semble-t-il. Ouais. J'ai l'impression que ça ne correspond pas du tout à la taille des poissons exotiques qu'on a dans Minecraft. Si vous voulez mon avis, il y a des approximations au niveau des noms. Et aussi des approximations au niveau des résultats que Google m'a donné pour ce qui est d'identifier les poissons de Minecraft et de les retransmettre dans la vie réelle. Ils sont sympas ceux-là avec les petits reflets bleu ciel. Enfin bref, nous avons encore une variante de poissons clown. Le poisson clown rouge tout simplement. On poursuit avec les poissons balistes, qui ont beaucoup de couleurs et de formes différentes, mais globalement, ils ressemblent vaguement à ça. Alors ici, je n'ai absolument aucune idée, pareil, de son nom français. Le poisson perroquien, un poisson qui est quand même bien plus connu, très coloré. Ici, on a tous ces poissons qui sont une couleur Tang, qui sont en fait les poissons chirurgiens. Voilà, différentes couleurs. Et on arrive finalement à des poissons papillons à quatre yeux, aussi très décorés. C'est le genre de truc qui donne envie de faire de la plongée sous-marine, pour découvrir à quel point les fonds marins sont magnifiques et colorés. Alors ici, c'est tout simplement les poissons combattants, mais apparemment, c'est une variante spéciale avec ces couleurs-là. Ici, un poisson vraiment très coloré, avec pas spécialement de nom précis en français, à part le nom scientifique, bien entendu. Et on peut noter qu'il existe vraiment beaucoup de variantes de couleurs différentes et vraiment très vives. Alors, on va poursuivre avec le vivano-bourgeois, empereur rouge. Ouais. Il est surmulé. Ouais, j'ai vraiment l'impression que ça ne correspond plus trop à des choses réelles. En fait, ce qui me donne vraiment l'impression que ça ne correspond pas forcément à des poissons réels, et qu'effectivement, on peut trouver des rapprochements avec des noms qui existent dans la vraie vie. Mais ça n'empêche que là, par exemple, on voit le Betty, qui est un poisson visiblement totalement imaginaire, parce que le seul truc que Google trouve, c'est les bêtas, c'est-à-dire les poissons combattants, et non pas les Betty. Pareil ici, avec le Blockfish, ça a l'air d'être visiblement un jeu de mots, probablement inspiré du Blockfish. Et, pareil, ici, nous avons encore un poisson qui n'a pas l'air de correspondre à quoi que ce soit. Donc, je suppose que c'est peut-être un jeu de mots que je ne comprends pas. Bon, encore ici, à première vue, ça a l'air d'être un... Comment dire ? Encore un jeu de mots pour ressembler au mot écrevisse. Ce qui est un peu bizarre, vu que l'écrevisse n'est pas un poisson, mais au moins, ça fait un petit peu le jeu de mots entre l'argile et les poissons, en anglais. Ici, c'est pareil, ça fait un petit peu penser à un jeu de mots. Mais, je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Alors, ici, par contre, je pense avoir trouvé... A première vue, vous ne trouvez absolument pas du tout quoi que ce soit qui corresponde à un poisson à flopper. Et pourtant, si, ça a l'air d'être un poisson inspiré du jeu Kirby. On poursuit avec encore un poisson au nom étrange, le poisson pailleté. Donc, à première vue, je n'ai pas trouvé quoi que ce soit qui a l'air d'être précisément une espèce réelle. Mais, c'est pas grave. Là, c'est pareil, on retourne à des espèces. Ça a l'air réellement de correspondre à des espèces qui existent dans notre vraie vie. Mais, quand on regarde les images et qu'on sait que c'est un poisson qui fait presque la taille d'un homme, on se dit que là, ça ne correspond pas du tout aux poissons qu'on peut voir dans Minecraft en tant que poisson exotique. Là, c'est pareil, ça a l'air d'être un jeu de mots entre le poisson et le billard. Et, visiblement, ça ne donne rien de réaliste. On va retourner à des poissons qui ont l'air d'exister dans la vraie vie, et qui ont l'air de ressembler à quelque chose d'une taille un peu plus réaliste par rapport à Minecraft. Et, ce petit poisson très coloré. Alors, on va finir avec un dernier poisson. Dans Minecraft, on a un nom lié au soleil, qui n'a pas l'air de correspondre à un vrai poisson. Par contre, il y a un poisson qui existe dans la vraie vie, qui est un nom très semblable, vu qu'il a une petite ligne bleue. Donc, on peut supposer que dans Minecraft, c'est une sorte de jeu de mots. Mais, au lieu qu'il y ait une ligne bleue, il y a une ligne jaune qui rappelle un peu le soleil. C'est tout pour les news de la semaine. Il y a plein de variétés de poissons qui ont donc des noms officiellement dans Minecraft. Après, évidemment, comme je l'ai déjà dit, comme vous avez pu le constater avec ces images Google, visiblement, ce n'est pas des noms à prendre vraiment au pied de la lettre. Ce n'est pas forcément correspondant à des poissons qui existent dans la vraie vie. Des fois, oui. Des fois, le poisson que Google va vous donner pour ce nom va être un poisson gigantesque, qui va faire au moins mille fois la taille du poisson posé dans Minecraft. Donc, évidemment, ça ne correspond pas. Puis, des fois, ça correspond. Donc, voilà. C'est intéressant de voir qu'est-ce que Google nous donne sur ces noms. Ce n'est pas vraiment très fiable, mais c'est fun à titre d'information. Donc, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous dirai une prochaine fois. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur du monde.